Le projet Transmanche Sun People, ce sont deux territoires qui se rassemblent. D'un côté de la Manche, la ville de l'Orient, où s'engage également à l'ON, l'agence locale de l'énergie et du climat de Bretagne Sud, et à Ezeo, centre de formation à l'autoconstruction d'énergie renouvelable. De l'autre côté de la Manche, la ville de Plymouth, avec Plymouth City Council et Plymouth Energy Community, une société caritative qui vise à donner à la communauté les moyens de créer un système énergétique équitable, abordable et sans carbone, ce sont deux territoires proches, villes côtières, bordées par la proche campagne, qui bénéficient de conditions climatiques similaires favorables au développement des énergies renouvelables. Et c'est un peu leur ambition derrière ce projet, aller encore plus loin. Décarboner la chaleur en démontrant et testant sur 15 sites à Plymouth-et-Lorien un service énergétique de chaleur compétitif et durable, reposant sur la complémentarité des technologies solaires et des pompes à chaleur, ouvert en modèle de l'économie circulaire et collaborative. Début juin 2019, un événement de lancement a élu à Lorient pour présenter le dispositif et ses intervenants, John pour Plymouth City Council, Dan pour Plymouth Energy Community et Samuel Lebert pour Aeseo. Ces journées ont également été l'occasion pour les partenaires de visiter les installations solaires de la ville de Lorient, les systèmes autoconstruits d'Aeseo pour les maisons individuelles, ainsi qu'à la ferme de Ceinture-Chaux. Et bien sûr, des moments d'échange conviviaux entre partenaires. Du 1er au 3 octobre, des représentants de l'association Haloen et de la société Aeseo, partenaires lorientés du projet Sun People, se sont rendus à Plymouth pour rencontrer leurs partenaires anglais et continuer ensemble à travailler à développer ce service énergétique de chaleur compétitif et durable. Ce voyage a également été l'objet de visites des systèmes renouvelables de Plymouth. Ces acteurs continuent ensemble à aller dans la même direction, celle d'une énergie propre, locale et abordable. Sous-titrage Société Radio-Canada